L'objectif, notre société développe des petites molécules, encore avant disponibles, qui inhibent les NOX. Donc ces enzymes NOX, c'est une nouvelle classe thérapeutique. Elles sont là pour vraiment induire, coordonner des réponses inflammatoires et fibrotiques lors de lésions tissulaires. Dans le foie, on le voit bien, c'est l'accumulation des graisses, c'est la résistance à l'insuline. Dans la carangé de bière primitive, c'est l'accumulation d'acides biliaires toxiques. Eh bien, les cellules hépatiques vont induire ces enzymes NOX pour coordonner des réponses inflammatoires et fibrosantes. Initialement, on pourrait essayer de traiter ces problèmes, d'y répondre, par ces processus inflammatoires et fibrosantes. Mais comme ils sont prolongés dans le temps, eh bien, petit à petit, ce sont ces réponses inflammatoires et fibrosantes qui deviennent le réel problème. Donc c'est très efficace comme cible de thérapeutique, puisque comme il y a toute une série de voies biologiques qui vont être impliquées dans l'inflammation à la fibrose, si on en cible une ou deux, on risque de ne pas être suffisamment efficace. Les NOX ont cet avantage stratégique, c'est qu'en fait, ils sont responsables de tout un ensemble coordonnées d'activation de voies biologiques. Donc c'est très efficace le cibler le NOX. On le voit très très bien dans toute une série de travaux précliniques que nous avons publiés avec des collaborateurs académiques de premier plan. Nous avons conduit un essai clinique dans la chirurgie biliaire primitive, un essai clinique de phase 2. Et le point commun avec la NAG, c'est la fibrose. En fait, notre produit le plus avancé, le produit phare, le cétamaxib, est un antifibrotique. Et la fibrose, c'est le facteur principal qui va déterminer le pronostic des patients qui ont ces pathologies hépatiques, pathologies du foie, non seulement dans la NAG, mais aussi dans un corps angélibulaire primitive. Donc si on peut traiter cette composante de fibrose, eh bien on pourrait être efficace probablement non seulement dans un corps angélibulaire primitive, comme on l'a démontré avec notre essai clinique de phase 2, mais également dans la NAG et dans d'autres pathologies hépatiques. Si on peut trouver des produits efficaces pour traiter l'inflammation et la fibrose, on sera probablement à même de traiter plusieurs pathologies hépatiques, c'est en tout cas ce qu'on espère, et même au-delà du foie, dans d'autres pathologies fibrosantes, comme la fibrose pulmonaire, de la peau ou des reins. Donc c'est un marché important, c'est un besoin médical très important. Il n'y a aucun antifibrotique accepté, approuvé à ce jour. Donc vraiment les enjeux à la fois thérapeutiques mais commerciaux sont importants. Alors en général, dans cette pathologie, la choralibulaire primitive, la plupart des groupes pharmaceutiques s'intéressent à des marqueurs, ce qu'on appelle de cholestase, c'est l'accumulation d'acides biliaires toxiques. Il y a des marqueurs pour ça, puisqu'il crée des lésions dans les cellules qui tapissent les voies biliaires et dans le foie. Et ces marqueurs de cholestase sont soit la phosphatase alcaline, soit la gamma-GT. Ce sont deux enzymes qui sont assez proches, qui ont une bonne corrélation entre les deux. Et puis, la phosphatase alcaline a été utilisée de manière prédominante. Nous avons évalué ces deux marqueurs dans notre essai clinique de phase 2. Mais c'est un petit peu moins important pour nous, puisque le mécanisme n'est pas vraiment anticoestatique, mais c'est surtout basé sur la fibrose. Donc en fait, comme critère d'efficacité secondaire clé, nous avons évalué la dureté hépatique, qui est un marqueur de fibrosépatique, un foie fibrotique, c'est un foie qui est dur. Donc on peut le mesurer avec le fibroscan, qui est une mesure par ultrasons. Donc nos objectifs sont vraiment en priorité d'initier un programme de phase 3 dans la colonie de biliaire primitive. On a un produit vraiment qui a un mécanisme très nouveau, novateur, différencié par rapport à ce qui est disponible. Et puis, effectivement, nous sommes intéressés dans d'autres pathologies hépatiques, la nage, bien évidemment, mais aussi la sclérose biliaire primitive, qui est une autre indication proche de la CBP et pour laquelle il n'y a pas de traitement actuel. Nous poursuivons aussi notre essai technique de phase 2 dans la fibrose rénale, la néphropathie diabétique. Et puis, récemment, l'AFDA a donné son autorisation de débuter un essai technique de phase 2 dans la fibrose pulmonaire. Ce sera un essai qui est totalement financé par l'NIH aux Etats-Unis et qui sera conduit en 500 d'excellence aux Etats-Unis. Donc nous avons un programme clinique chargé, à la fois avec des études en cours, celles qui vont commencer, le programme de phase 3, effectivement, peut-être la nage ou la PSA. Sous-titrage ST' 501